Chers frères et sœurs du diocèse, alors que notre pays traverse une crise sanitaire qui connaît déjà une ampleur internationale, je souhaite dire à chacun d'entre vous ma proximité est celle de l'Église, l'Église toute entière aujourd'hui, l'Église universelle et notre Église locale qui est à Toulouse. Face à ce virus redoutable, confronté soudainement à notre fragilité humaine, nous percevons tous que notre société est troublée et décontenancée de ne pouvoir tout maîtriser. C'est le moment d'approfondir la bonne nouvelle annoncée par Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve ». Le mot « salut » a pour sens premier la santé, « salut ». Le début du ministère public de Jésus a été marqué par son enseignement nouveau, par la guérison des malades et la libération de l'emprise du mauvais. En ce temps de carême, nous prêtons précisément davantage attention à ces trois éléments du message chrétien que les sacrements mettent à notre portée, même si l'épidémie va nous amener à réduire ou à simplifier leur célébration. Notre président, M. Emmanuel Macron, nous a donné des consignes pour ralentir la progression de ce virus. Je vous invite à vous y soumettre tous avec application. Il est de notre devoir de citoyens et de chrétiens de veiller à protéger les personnes fragiles, à prendre soin de notre corps et de notre âme, mais aussi à œuvrer pour le bien commun. Le confinement des personnes âgées fragiles, ou encore la fermeture des établissements scolaires et universitaires, sont des mesures phares de ce dispositif. Cependant, gardons chacun à l'esprit que ce confinement n'est pas synonyme d'isolement. Il me semble que dans cette période de difficultés et d'inquiétudes, notre humanité doit d'abord s'exprimer en termes de solidarité, de soutien mutuel, et surtout de communion dans l'espérance. L'autre n'est pas un danger, mais d'abord mon frère, et j'invite chacun d'entre nous à faire ce qu'il peut, simplement prier pour notre pays et prendre des nouvelles de ses proches, de ses collègues, de voisins, amis, par téléphone ou tout autre moyen, afin qu'aucun ne soit ou ne se sente seul. Nos églises et nos paroisses vont continuer à jouer un rôle de proximité et de solidarité dans le souci de chacun, tout en respectant les normes. Les messes vont être maintenues pour le moment, avec des normes qui s'imposent. Le nombre total de fidèles devrait être inférieur à 100 personnes par messe. Les personnes fragiles et âgées sont invitées à assister aux offices et aux messes de chez elles, grâce aux médias catholiques, cathéos, le jour du Seigneur, radioprésence, etc. C'est le moment de vivre de façon plus intense la communion spirituelle, ou la communion de désir, ainsi que la prière d'intercession. Dans certains ensembles paroissiaux, le nombre de messes augmentera de manière à mieux répartir les fidèles. Et de tous les horaires, on peut les trouver sur le site qui les précise. Et entre chaque fidèle, sur les chaises ou dans les bancs, il est recommandé de laisser un mètre de distance. Et les mesures déjà en cours, et pas de geste de paix, communion dans la main, pas d'eau dans les bénitiers, sont maintenues. En revanche, dès à présent, toutes les rencontres d'enfants et de jeunes sont annulées, catéchès, ovanderies, scotisme. Ce dispositif sera bien entendu régulièrement réévalué en fonction de la situation sanitaire de notre pays et des directives du gouvernement. Je confie à Notre-Dame de Lourdes, apparues dans notre province, les malades, les aidants, le personnel soignant si largement et généreusement mobilisé. Nous pourrons nous unir à la nevene proposée par les sanctuaires, en reprenant déjà cette prière, en s'étant troublés, où beaucoup de nos contemporains, à cause du coronavirus, voient l'avenir avec inquiétude, demandons au Seigneur que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, il renouvelle en nous la confiance, l'espérance et la paix du cœur. Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l'Esprit Saint, parce que tu as choisi mon adepte dans sa misère, que tu es l'étoile du matin, la porte du ciel et la première créature ressuscitée. Nous te prions et te confions nos vies à l'heure où tant d'hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste les malades et les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et sois le réconfort des familles. Amen. Voici la prière proposée par Lourdes. Et en communion avec chacun de vous dans l'espérance, je vous invite à regarder le Christ, qui nous propose de vivre d'une manière inattendue, cette année, son mystère pascal, lui qui est le prince de la vie. Merci à chacun de vous et en communion. Merci à tous.